On va parler des retraites, si vous le voulez bien. On a vu Elisabeth Borne qui a enclenché le 49-3 sur le budget de la Sécu. Un budget de la Sécu qui avait été adopté auparavant au Sénat. Un budget dans lequel les sénateurs avaient repoussé l'âge de départ à la retraite à 64 ans. 64 ans, c'est quoi, ses petits bras ? Vous voulez aller plus loin, c'est pour ça ? Vous êtes mal tombé, parce que moi d'abord, avant qu'on parle des mesures, et je vous dirai très sincèrement ce que j'en pense, et vous en serez peut-être surpris, je vais vous dire que pour faire une réforme de retraite, il faut d'abord dire qu'est-ce qu'on veut faire. Les sénateurs, c'était très clair. Si nous, on ne veut rien faire, alors on assume qu'à un moment donné, le trou sera si important qu'on devra ou baisser les retraites ou augmenter les impôts. Ça, c'est si on ne veut rien faire. Si maintenant, on dit qu'on veut assurer à tout le monde une retraite, qu'on veut que cette retraite ne soit pas des clopinettes, pas trois bouts de chandelle, et si on veut que cette retraite aille ça au minimum de 1100 euros pour ceux qui ont travaillé toute leur vie, exactement ce qu'on a fait pour les agriculteurs, par ailleurs, eh bien, dans ce cas-là, il faut pouvoir le financer. Si on veut que ceux qui ont commencé à 17 ans, en tout cas avant 20 ans... Mais sur la philosophie de la réforme, la droite au Sénat est d'accord avec vous, c'est ça l'avance. Je vais aller jusqu'au bout des choses et je vais vous dire pourquoi je ne suis pas d'accord avec la droite au Sénat par ailleurs. Alors dites-nous. Si on veut financer des dispositifs de pénibilité ou de carrière longue, le fait que les gens qui ont commencé tôt partent tôt, on doit pouvoir avoir des ressources. Et donc il faut trouver des nouvelles ressources. Moi, j'ai toujours dit que j'étais plus favorable à l'allongement de la durée de cotisation. En fait, on travaille 43 annuités plus tôt, voire même qu'on regarde sur le nombre d'annuités, parce que c'est plus juste, parce que quand vous avez commencé tôt, vous partez tôt... Que de toucher à l'âge légal. Je sais la volonté du gouvernement de vouloir augmenter la durée de l'âge légal, je ne suis pas ignorant sur ce sujet-là. C'est une mesure sur laquelle j'ai des sérieuses réserves par rapport aux inégalités qu'elles peuvent causer. Et donc, ce qu'on discute avec le ministère du Travail, notamment, c'est de savoir comment, s'ils décident d'augmenter l'âge légal de départ à la retraite, comment ils réduisent les inégalités pour que ceux qui ont commencé tôt, ou qui ont eu des métiers difficiles, voire qu'ont tiré le diable par la queue toute leur vie, eh bien, ils ne soient pas les dindons de la farce sur cette forme. – Mais vous êtes en train de nous dire que le décalage de l'âge de la retraite, ce n'est pas une certitude, alors que c'est une promesse de campagne du président de la République ? – Ce que je vous dis, c'est qu'aujourd'hui, moi, je n'ai pas les arbitrages du gouvernement et je ne sais pas quel projet il va présenter. – Mais vous dites que vous n'y êtes pas favorable, en tout cas. – Je dis que la mesure la plus juste, en tout cas la moins injuste, c'est celle de l'allongement de la durée de cotisation. – Est-ce que vous exigeriez du gouvernement comme condition ou comme contrepartie ? – Ce que je dis, c'est que dans l'idéal, il ne faudrait faire que l'allongement de la durée de cotisation et que s'il décide de mesures d'âge, alors il doit présenter toutes les mesures nécessaires pour que toutes les inégalités qui sont générées par cette mesure soient bommées. – Par exemple ? – Eh bien, des départs anticipés, un calcul de pénibilité qui permette des départs anticipés également et où, par ailleurs, des reports de la décote ou encore des mesures qui permettent d'avoir des retraites qui soient complètes. – Juste sur la méthode, il faudra un texte spécifique pour faire passer cette éventuelle réforme des retraites. – Par contre, je suis tout sauf naïf. Je pense que, compte tenu de la difficulté de faire passer un texte sur les retraites, je ne vois pas comment le gouvernement fera autrement qu'un projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificatif. – Donc la 49.3 éventuelle ? – Avec une possibilité de 49.3, mais chacun sera mis devant ses responsabilités. Tout le monde nous fait la leçon à longueur de temps en disant « Il n'y a pas d'argent, faites des économies de gestion, débrouillez-vous pour ceci ». Et puis personne ne veut voter à la fin. – Vous parlez à la droite, là. – Je parle à la droite. Et puis même, enfin, la gauche, pardon, mais c'est la gauche qui a fait l'allongement de la durée de cotisation sur la réforme qu'on appelle Touraine. Et puis tout le monde veut qu'on vive mieux. La gauche, elle veut notamment qu'on s'occupe mieux des personnes âgées. Elle veut qu'on rénove nos EHPAD. Elle veut que les gens aient des droits nouveaux. Moi, je suis d'accord avec ça. – La gauche, elle n'a pas touché à l'âge légal. – Mais qui paye ? – C'est elle qui a fait la dernière réforme d'Ertrac, elle n'a pas touché. – Qui paye ? Et ça ne suffira pas de dire les riches parce que ça ne suffit pas. Parce qu'on a regardé qui paye et dire que les riches… D'abord, il faut définir les riches. Parce que souvent, ceux qui disent « les riches doivent payer à gauche », ce sont les riches de gauche, d'une part. Et puis d'autre part, j'aime autant vous dire que qui paye, c'est souvent une façon de dire « il n'y a qu'à faucon ». Et puis il faudrait qu'on dise qui paye, qui paye quoi, quel nouveau droit ? Et ça, c'est un peu plus cohérent, ou en tout cas un peu plus honnête vis-à-vis des gens qui nous écoutent. – Sous-titrage Société Radio-Canada